Lors du passage en crue en 1971, on avait des carignans anciens qui avaient 80 ans, on a eu l'obligation de les arracher, il y en a où on les a fait arracher pour planter des syrats, des censo, des cépages dit améliorateurs entre guillemets. Je pense qu'on a fait une grosse erreur parce que dix ans après les censo, on nous a fait arracher parce qu'on s'est rendu compte que ça faisait quand même pas des veines dans le style de Givandas, des grandes veines de garde et on n'a plus nos carignans et c'est toujours interdit. Vaqueras ont réussi à le réintroduire lors du passage en crue, à le conserver, bien sûr plafonné dans des valeurs je crois de 10 ou 15 ou 20 % je ne connais pas exactement la réglementation. Je pense que vu l'évolution climatique, c'est dommage d'avoir arraché des carignans, c'est un cépage qui est hyper intéressant puisqu'il a toujours une bonne acidité et il nous aurait rendu service maintenant avec des grenaches régulièrement sur maturité, proche de 16 degrés, dans la notion d'équilibre des veines. Heureusement qu'on a le Morvedre qui joue ce rôle mais pas autant que le carignan quand même.